Le Saint livre, mes frères et sœurs, ouvrons donc le Saint livre, mes frères et sœurs, dans l'évangile de Luc, au chapitre 17, le Saint livre, le grand livre. Luc, chapitre 17, verset 11. Que Dieu vous bénisse à vous qui êtes ici et à vous qui êtes en Zoom et à vous qui écouterez par le biais du site ou par le biais de la chaîne YouTube. Que Dieu vous donne un cœur ouvert. Luc 17, verset 11. Jésus, se rendant à Jérusalem, passait entre la Samarie et la Galilée. Comme il entrait dans un village, d'îles épreux vinrent à sa rencontre. Se tenant en distance, ils élevèrent la voix et dirent, Jésus, Maître, aie pitié de nous. Dès qu'il les eut vus, il leur dit, allez vous montrer au sacrificateur. Et pendant qu'ils y allaient, il arriva qu'ils furent guéris. L'un d'eux, se voyant guéri, revint sur ses pas, glorifiant Dieu à haute voix. Il tomba sur sa face au pied de Jésus et lui rendit grâce. C'était un Samaritain. Jésus, prenant la parole, dit, les dix n'ont-ils pas été guéris ? Et les neuf autres, où sont-ils ? Ne s'est-il trouvé que cet étranger pour revenir et donner gloire à Dieu ? Puis il lui dit, lève-toi, va, ta foi t'a sauvé. Vous gardez cette page, s'il vous plaît, et vous venez avec moi dans le prophète Esaïe au chapitre 61 et vous regardez cette merveilleuse prophétie qui peut se reproduire si l'onction est sur ses serviteurs. La condition, c'est l'onction. Esaïe 61, nous allons lire les quatre premiers versets et le verset 10. Lisez-le comme si nous le lisions pour la première fois, s'il vous plaît. C'est important que nous ne nous habituions pas à lire des textes comme se le suit. Esaïe 61, l'Esprit du Seigneur, l'Éternel, est sur moi, car l'Éternel m'a oué pour porter de bonnes nouvelles aux malheureux. Il m'a envoyé pour guérir ceux qui ont le cœur brisé, pour proclamer aux captifs la liberté et aux prisonniers la délivrance, pour publier une année de grâce de l'Éternel et un jour de vengeance de notre Dieu, pour consoler tous les affligés, pour accorder aux affligés de Sion pour leur donner un diadème au lieu de la cendre, une huile de joie au lieu du deuil, un vêtement de louange au lieu d'un esprit abattu, afin qu'on les appelle les térébentes de la justice, une plantation de l'Éternel pour servir à sa gloire. Regardez ce verset, franchement, je vous assure qu'il est beau. « Ils rebâtiront sur d'anciennes ruines. Ils relèveront d'antiques, des combles. » Vous voyez, même si ça va très, 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 très mal, Dieu peut quand même rebâtir. « Ils renouvelleront des villes ravagées et dévastées depuis longtemps. » Le verset dit, « Je me réjouirai en l'Éternel. Mon âme sera ravie d'allégresse en mon Dieu, car il m'a revêtu des vêtements du salut, il m'a couvert du manteau de la délivrance. » Amen. Gardons cette page également et revenons à notre texte de Luc. Luc, la parole, ouvre le Saint-Livre, le Saint-Livre. La Bible dit, vous connaissez ces textes, si vous êtes chrétien, vous le savez, la parole était vivante et efficace. Où la parole et l'être morte, l'apôtre Paul l'a dit, la lettre tue, et l'esprit vivifie. La parole, si c'est de la parole religieuse, si c'est de la parole théologique, ça tue, ça ne sert à rien, une religion, ça ne sert à rien. Quand c'est Jésus qui parle, il y a la vie. La parole, elle est vivante et efficace, capable de séparer ce qui est jointure et moelle, elle est comme une épée. Elle peut séparer ce qui est de l'âme, ce qui est psychique, émotionnel, psychologique, tout ce que vous voudrez, de ce qui est spirituel. Nous avons besoin que la parole soit vivante. Et vous savez, hier, quand je priais, hier avant-hier, je pensais à ce verset, il a plu à Dieu dans sa sagesse de sauver les croyants, les croyants, par la folie de la prédication de la croix. La prédication de la croix, elle a le pouvoir de bénir les pécheurs, mais aussi le pouvoir de bénir les chrétiens qui ne savent pas trop où ils en sont. Parce que beaucoup de chrétiens, vous allez le comprendre, sont quand même aussi à distance du Seigneur Jésus-Christ comme ces dix lébreux qui devaient se tenir à distance. Vous savez, je l'éduis souvent, peut-être de plusieurs manières, c'est une chose d'entrer dans une église, c'est quelque chose d'entrer dans une église, de partager la communion fraternelle, d'apprécier tout ce qui est fait d'une manière sérieuse. Voyez, les cantiques, vous avez aimé qu'on chante ce vieux cantique ? Chantez un cantique, il y a des cantiques qui peuvent nous émouvoir, mais ça peut être émotionnel. De partager tout à l'heure la Sainte Seine, quelle grâce de pouvoir prendre un repas avec des bien-aimés, d'avoir une heure ou deux ou trois, pour les plus bavards. Madame Delabre devait rester jusqu'à 22, 23 heures ce soir, etc. C'est une grâce. Entrer dans une église, c'est une chose, mais que la parole de Dieu entre dans notre cœur, ça n'est une autre. Vous êtes entrés dans ce lieu ce matin, vous êtes venus avec joie, avec sérieux, avec piété, avec légèreté, je ne sais pas comment vous êtes, il n'y a que Dieu qui le sait, et peut-être que vous ne le savez pas. Nous sommes entrés dans ce lieu de culte, c'est bien, mais est-ce que la parole de Dieu va entrer dans notre cœur ? Cette parole qui est capable de nous toucher, de nous bouleverser, de nous guérir, de nous délivrer, quelle est la puissance de la parole ? Par la parole, Dieu peut tout faire. La parole a le pouvoir de tout changer. D'ailleurs, j'ai mis comme titre en ma prédication un verset de la Bible du psaume 107, « Il envoya sa parole et les guérit ». Oui, merci. « Il envoya sa parole et les guérit ». La parole, il vaut, certains chrétiens, bien sûr qu'il y a des pécheurs, si vous n'êtes pas convertis, si vous ne vous êtes pas repentis, si vous n'êtes pas encore sauvés, même si vous avez une religion, faites attention de ne pas penser que votre religion va vous sauver. votre religion ni la nôtre ne peut pas vous sauver. Faites attention, il y a des croyants qui ne sont pas convertis. C'est grave. Mais la parole a le pouvoir d'éclairer ces gens-là. Dans quel état est votre cœur ce matin ? Si vous deviez, si vous deviez vraiment de la manière la plus objective, dire dans quel état est mon cœur ce matin ? Qu'écriez-vous ? Que diriez-vous ? Vous savez, quand vous allez voir un docteur, il vous dit « Comment vous sentez-vous ? » Ça ne vous est jamais arrivé, ça ? Qu'on vous dise « Comment vous sentez-vous ? » Physiquement. Mais mes frères et sœurs, je voudrais insister, ça frise la réunion d'évangélisation. Mais si le cœur de quelqu'un est dur, si votre cœur est dur, vous devriez quand même savoir si vous êtes honnête, le Seigneur va vous le montrer dans cette prédication. Mais si votre cœur est dur, est-ce que Dieu peut l'attendrir ? Est-ce que Dieu peut changer la dureté d'un cœur ? Mais, M. Gault, il n'y a que les païens qui sont durs. Écoutez-moi. Il y a des chrétiens qui sont dans l'endurcissement. Et Dieu peut refaire ce qu'il a fait il y a cinq ans ou il y a même temps, vous redonner un cœur tendre. Si votre cœur est sale, ça peut arriver qu'un cœur soit sale. Est-ce que ça peut arriver de se sentir sale ? Eh bien, est-ce que Dieu peut purifier un cœur ce matin ? Est-ce que tout à l'heure, quand nous allons répondre à cette prédication, parce que, normalement, un chrétien, un chrétien spirituel, pas un chrétien qui est rentré dans une église pour entrer, mais un chrétien qui a ouvert son cœur ne peut qu'à la fin répondre. Vous allez répondre tout à l'heure. Peut-être que vous dites, oui, mais mon cœur, c'est vrai, il y a des choses, je n'ose pas en parler, j'ai trop peur d'en parler. Est-ce qu'un chrétien peut être vaincu par des vices ? Est-ce que ça peut arriver ? Eh bien, bien sûr. Est-ce que Dieu peut donner la victoire ce matin ? Eh bien, vous allez comprendre. Est-ce qu'un chrétien peut être rempli d'amertume, tout à nouveau ? Il a été guéri, il a été pardonné, il était dans la paix, et puis voilà, deux, trois contrariétés, deux ou trois difficultés, deux ou trois épreuves, il n'a pas veillé, paf, il se retrouve rempli d'amertume. Est-ce que Dieu peut redonner la paix ? Eh bien, bien sûr. Quelqu'un peut être écrasé par la puissance du diable. Des fois, on pense qu'il n'y a que les païens. C'est vrai que les païens sont par définition écrasés par les ténèbres, mais il y a des chrétiens qui se laissent à nouveau piéger par les ténèbres. Ils ont donné accès au diable. Est-ce que Dieu peut libérer ? Eh bien sûr. Quelqu'un peut être triste, il y a des gens qui sont tristes. Ils ont été piégés, ils se sont fait piéger. Ils se sont fait piéger. Parce qu'il y a des pièges, il y en a, laissez-moi vous dire. Et le diable ne plonge pas les gens que par des péchés. Il y a plein de pièges, on l'a vu hier à la Réunion des Responsables. Les distractions peuvent être un piège terrible. Donc, si vous êtes triste, vous pouvez repartir avec la joie du Seigneur. C'est sûr. C'est ce que Dieu veut. Dieu ne veut pas que les gens rentrent et qu'ils ressortent comme ils sont sortis, surtout s'ils sont sur le carreau. Croyez-moi. Il n'y a rien, ni chaîne, ni lien, ni puissant des ténèbres qui résiste à l'autorité de sa parole. Il envoie la parole et il guérit les gens. Il fait toujours la même chose. Vous savez, je ne suis pas un évangéliste. C'est vrai que ça va ressembler beaucoup à de l'évangélisation. Mais vendredi, j'étais en train de prier. Oui, vendredi. J'étais en train de prier parce que très, très régulièrement, on me pose des questions sur la doctrine de la sécurité éternelle. Et il y a énormément de dénominations qui enseignent qu'on ne peut pas perdre le salut. Et c'est vrai. Alors, je vous explique quelque chose, c'est très important. Il y a des chrétiens qui pensent parce qu'il y a des versets qui parlent de l'assurance du salut. On a chanté un verset tout à l'heure qui n'a aucune condamnation pour ceux qui sont en Jésus-Christ. C'est un verset qui montre, il y a des versets qui prouvent l'assurance de la vie éternelle. Mais il y a des versets qui montrent que la vie éternelle est soumise à des conditions. Et il y a des versets qui montrent que la vie éternelle peut être perdue. Afin que nous ne... C'est écrit. Ce n'est pas écrit. Nous ne sommes pas de ceux qui se retirent pour ceux perdus. Donc, je préparais une étude sérieuse sur la doctrine de la vie éternelle pour expliquer ces trois points parce qu'il faut les expliquer de manière consciencieuse. Et tout d'un coup, j'ai vraiment dans mon cœur parce que la doctrine, ça m'intéresse parce que les gens sont balottés à tout vent de doctrine. Et là, j'étais convaincu qu'il me fallait prêcher sur ces dix lépreux. et j'ai ressenti dans mon âme que plusieurs qui écouteraient cette exhortation soit sur Zoom, soit sur YouTube, soit sur la chaîne, qu'importe, ou ce matin, avaient besoin de faire la même expérience. La même expérience. Vous savez, la parole de Dieu, elle doit agir. Si tu crois, tu verras la gloire de Dieu. pas dans le ciel, pas que dans le ciel, mais ce matin, si tu crois, tu verras Dieu agir dans ta vie. Si vous êtes perdu, parce que si vous n'êtes pas converti, si vous êtes un chrétien qui n'est pas né de nouveau samedi à Bordeaux, dernier, il y a une jeune fille qui nous a posé la question dans le débat qu'on avait, c'est quoi la nouvelle naissance ? Quand on pose cette question, c'est qu'on n'est pas converti. Elle a eu l'honnêteté de le faire, voyez. Si vous n'êtes pas né de nouveau, si vous n'êtes pas converti, si vous n'êtes pas passé par la repentance, vous irez en enfer. Comment voulez-vous que je vous le dise ? Donc, si vous êtes perdu, écoutez, écoutez cette prédication et écoutez-la. Écoutez-la. La parole de Dieu, elle ne produit pas de la religion. La religion, ça ne sert à rien. Vous savez, il y a des pasteurs qui m'appellent presque tous les jours. M. Gau, pourquoi vous avez fondé une fédération ? Pourquoi si ? Ah ben nous, ça nous intéresse. J'ai dit, écoutez, c'est quoi qui vous intéresse ? Avoir une religion meilleure ou est-ce que vous voulez porter la croix ? Parce que tout le monde veut une religion meilleure, mais ça ne sert à rien une religion meilleure. Ce que Dieu veut, c'est le calvaire. C'est ça que Dieu veut. La parole de Dieu, elle ne produit pas la religion. Quand la parole de Dieu produit la religion, ce n'est pas la parole de Dieu, c'est une lettre morte. La parole de Dieu, elle est vivante. Elle produit la grâce, elle produit l'assurance, elle produit la paix, la pureté. La saine doctrine, elle produit un comportement sain. C'est évident, il n'y a pas besoin d'être un grand théologien pour comprendre ça. La saine doctrine produit un comportement sain. Mais c'est évident. Dieu dit dans l'hébreu, je ne l'ai pas mis, ne le mettez pas, 13, 11, 3, que tout ce qui existe, tout, a été créé par la parole. Et je sais que des chrétiens s'habituent à la routine, au train de train, à la religion, une religion qui leur fait croire, pour certains, et ce n'est pas faux, que tout va bien, que Dieu est avec eux, mais Dieu ne veut pas ça. Ce que Dieu veut, c'est communiquer sa vie, produire la vie, redonner la paix, etc. Il y a des chrétiens qui sont esclaves de passion. Il y a des chrétiens qui sont là, pétris de péché. C'est vrai. Il y a des chrétiens qui ont peur. Est-ce qu'il y a des chrétiens qui sont esclaves de l'argent ? Pourquoi ils sont esclaves de l'argent ? On ne va pas faire un débat là-dessus. Pourquoi des chrétiens ont peur du lendemain ? Pourquoi des chrétiens ont peur, ont besoin tout le temps d'avoir plus d'argent ? Je ne dis pas que c'est un péché de faire des réserves. Ce n'est pas un péché de faire des réserves, c'est biblique. Mais quand on a peur du lendemain, on a besoin d'une victoire, etc. Je ne vais pas parler de tout ça. Une chose est sûre, Dieu veut que vous soyez entièrement libres. Vous entendez ? Dieu veut que vous puissiez dire oui, je suis libre, réellement libre. Alors l'histoire de ces dits lépreux, vous la connaissez ? Ce n'est pas que pour les incroyants, c'est aussi pour les chrétiens. Comment ont-ils été guéris ? Voilà, c'est la question qui nous préoccupe ce matin. Comment ces dits lépreux ont-ils été guéris ? Est-ce que Jésus leur a imposé les mains ? Ils auraient pu attendre qu'il leur impose les mains, puisque peut-être qu'ils ont entendu le témoignage de ce lépreux qui avait été guéri au serment sur la montagne et où Jésus avait posé ses mains sur lui et qu'il lui avait dit je le veux soit pur. Ils ont dû se dire bon, il faut que Jésus nous impose les mains. Écoutez bien, frères et sœurs, écoutez bien. Ce n'est pas de la théologie. Il faut que vous compreniez que Dieu parle ou que Dieu agit pas toujours de la même manière. Les gens sont devenus tellement superstitieux qu'ils attendent tout de l'imposition des mains. C'est de la déresponsabilisation. Je ne dis pas que ne faites pas dire ce que je n'ai pas dit. Comment ces dits lépreux ont-ils été guéris ? Ils ont été guéris par la parole de Jésus. C'est pour ça que j'ai pris ce verset. Il envoya sa parole et il les guérit. Tout d'abord, qu'est-ce qu'ils ont fait ? On revient au texte, s'il vous plaît. Qu'est-ce qu'ils ont fait ? Alors, dit lépreux, ils avaient entendu un témoignage. Ils ont dit, il faut qu'on y a. Ils ont dû s'encourager, les dix. Vous savez, c'était terrible d'être lépreux. Vous lisez dans le Lévitique comment ils devaient se comporter, avec des vêtements déchirés, crier continuellement impur, impur, dès qu'ils s'approchaient à la portée d'un jet de pierre des gens. C'était douloureux, vraiment. Donc, ils ont dû se dire, écoute, tu ne sais pas, il y a Jérémie, je l'appelle Jérémie, celui du Sermon sur la montagne, ce n'est pas biblique, mais je l'appelle Jérémie. Jérémie nous a dit que Jésus avait posé sa main sur lui et qu'il a été guéri. Il faut qu'on aille le rencontrer. Ils ont parti à sa rencontre et qu'est-ce qu'ils ont fait ? Regardez bien, tous les mots sont importants. Se tenant à distance, se tenant à distance, ils élevèrent la voix. Maître, enfin, Jésus d'abord, Jésus, maître, est pitié de nous. Alors, commençons par le début. Jésus, ça veut dire sauveur. Parce que nous, Jésus, c'est le Seigneur Jésus, d'accord. Mais Jésus, dans l'esprit de ces gens, il savait qu'il s'adressait au sauveur de leur âme. Maître, ça ne signifie pas un bon enseignant, un bon professeur, un bon professeur de théologie. Bien sûr que Jésus était un excellent enseignant. Personne n'a pu enseigner comme il enseignait. Bon, c'est évident. Mais ce n'est pas un professeur de théologie, Jésus. Il est le maître du ciel et de la terre. Quand ils ont dit à Jésus, à distance, maître, il prononçait quelque chose. Il réalisait ce que nous devrions réaliser lorsque nous l'appelons maître, qu'il est le maître de tout dans les cieux et sur la terre. Mes frères et sœurs, écoutez, quand des chrétiens sont depuis 20 ans dans l'amertume, quand des chrétiens sont depuis 20 ans fâchés, c'est qu'ils ont besoin de redécouvrir que Jésus-Christ est le maître. Il est le maître de tout. Il est le maître de la puissance des ténèbres. Il est le maître de l'adultère. Il est le maître de la lèpre. Est-ce que Dieu peut guérir de la lèpre ? Est-ce que Dieu peut guérir votre maladie, votre vice, votre pulsion ? Il y a des gens, ils ont des pulsions. Hier, je parlais de, comment il s'appelle, Amon. Vous savez qu'il était amoureux, il était fou de sa demi-sœur. Il voulait, il voulait coucher avec elle, il voulait se... Il la voulait. Et puis, il l'a tellement aimé qu'il l'a violé. C'est pas... Il y a des choses, vous voyez, il ne savait pas... Dieu le présente comme ça, on pense que c'est de l'amour. Il ne l'aimait pas. C'était des pulsions. Et nous devrions laisser le Saint-Esprit nous éclairer pour que nous comprenions si les sentiments que nous avons envers notre épouse, déjà, déjà, c'est des pulsions ou si c'est vraiment de l'affection. Vous voyez ? Je vous dis ça pour vous expliquer que Jésus est le maître et qu'il a le pouvoir de guérir, de délivrer de la puissance des ténèbres. Il est le maître. Et c'est dit lépreux, je ne sais pas, s'ils ont parlé demi-heure, s'ils ont parlé pendant trois jours, et que certains disent mais non, tu ne te rends pas compte avec ce qu'on a fait. Vous savez, le péché, ça vous met en vrac et ça vous empêche d'être béni. En tous les cas, ils se sont approchés de lui. Maître est pitié de nous. Je ne sais pas comment vous vous approchez de Dieu ce matin. Vous êtes là, vous qui écoutez, vous écouterez peut-être dans trois mois cette prédication sur YouTube. Je n'en sais rien. Mais Dieu regarde comment vous écoutez. Je sais souvent que les chrétiens, ils regardent le pasteur qui prêche. mais je sais très bien que Dieu regarde à mon cœur. Mais je peux vous dire que Dieu regarde au vôtre. Maintenant, et il sait dans quel état vous êtes. Si vous êtes sérieux, avec votre éternité, avec votre piété, avec votre foi, si votre foi, elle est vivante ou si elle ne l'est pas, Dieu le sait. et c'est vrai que moi, ce verset, il se tenait à distance. Il se tenait à distance. Eux, ils étaient obligés de se tenir à distance à cause de leurs conditions. Et ils ont respecté la loi parce qu'ils savaient très bien qu'ils auraient pu être lapidés. Je vous pose la question. Écoutez-la sérieusement. Est-ce que vous vous tenez à distance du Seigneur ? Est-ce que vous êtes loin de lui ? Est-ce que vous vous êtes éloigné de lui ? Vous savez très bien qu'un chrétien peut s'éloigner de Dieu. De très, très loin. Je sais, il y en a peut-être au milieu de nous. Je ne vois pas pourquoi si ça vient de Dieu, ce que je prêche. C'est qu'au milieu de nous, il y a des gens qui sont éloignés de lui. Je le sais. Je le sais très bien. J'ai été pasteur éloigné de Dieu parce qu'on m'avait fait croire que la consécration, c'était l'activisme. Et ça, c'est une fausse doctrine qui circule dans le royaume de Dieu depuis des décennies. La consécration, ce n'est pas l'activisme. L'activisme, ça vous éloigne de Dieu. Ça vous met à distance. Je sais de quoi je parle. Mais quelqu'un peut se sentir mal parce que se tenir à distance, c'est facile de dire voilà, tu es à distance, tu es à combien, 50 mètres, à moi, 60, moi, moi. Vous comprenez, le problème, il n'est pas là. Le problème, c'est pourquoi je me tiens à distance du maître. Qu'est-ce que c'est qui m'empêche de m'approcher de lui ? Pourquoi je suis loin de Dieu ? Pourquoi je n'arrive pas à m'approcher comme je devrais pour être au bénéfice de ces fleuves d'eau vive, au bénéfice de cette paix, au bénéfice de cette joie, vraie joie. Pourquoi je me tiens à distance ? Pourquoi ce n'est pas possible que je n'arrive pas à m'approcher de Dieu ? Je n'arrive pas à faire mon culte. Peut-être que quelqu'un se sent rongé par un remords. Est-ce qu'on peut être rongé ? Au fait, tiens. Mais vous savez, moi, je ne veux pas être dans la culpabilisation. C'est diabolique, la fausse culpabilité. Mais quelqu'un peut être tourmenté par le remords parce qu'il y a des choses qui ne sont pas réglées, il y a des choses qui ne vont pas et on peut faire semblant. Lucas, tout à l'heure, quand il présentait les chants, disait, voilà, des fois, on nous a posé les questions, est-ce que ça va ? On a répondu, ça va. Oui, ça va, parce que si on meurt, on va au ciel. Moi, à une époque, ça n'allait pas du tout. Quand on me disait, ça va, je dis, oui, ça va, ça va, parce que je savais que j'étais sauvé. Mais je n'avais pas envie d'expliquer pourquoi je n'avais que des problèmes. Je n'avais pas l'impression d'être un menteur. Vous comprenez ce que je veux dire ? Vraiment, c'est vrai, c'est vrai ce que je veux dire. Mais quelqu'un peut se sentir rongé par la lèpre, la lèpre du remords, la lèpre de la honte. Oui, j'ai honte, j'ai honte. J'ai honte, ça fait 20 fois que je recommence. J'ai honte. Ah, mais moi, je l'entends des fois. Les chrétiens, vous savez, monsieur Goh, ma vie, je ne vaux rien du tout. Ma vie, elle ne sert à rien. Est-ce qu'on peut être découragé et dire ma vie, ma vie, ma vie. Ma vie, ma vie, je ne sers plus à rien. Peut-être quelqu'un m'écoutera, peut-être un pasteur qui a démissionné et qui dit je le sais, je sais comment ça marche. J'en ai assez au téléphone. J'en peux plus. Je n'exercerai plus jamais le ministère. Je ne sais pas ce que j'y faisais d'ailleurs dedans. Si on vous a expliqué que la consécration, c'était l'activisme, c'est sûr que vous n'avez pas compris grand-chose, comme moi à une époque. Je me tiens à distance. Je me tiens à distance parce que je suis dans la crainte, parce que j'ai peur, parce que Dieu me fait peur. J'ai peur de Dieu. Vous savez de qui ça vient, ça. Ils se tenaient à distance. Ils ont bien fait. Mais, même s'ils étaient à distance, écoutez bien, je voudrais vous encourager, même s'ils étaient à distance, Jésus leur a parlé. Ce n'est pas parce que vous êtes loin que Dieu ne vous parlera pas. Il peut vous parler à condition que vous écoutiez. Et qu'est-ce qu'ils ont dit ? Et compassion, et pitié, et pitié de nous. Ce n'est pas une prière de trois mois, voyez, il y a des gens, des fois, ils prient, ils font prier la terre entière. Il y a des gens, ils n'ont pas la foi. Moi, des fois, je reçois des mails. Monsieur Gau, dites à toutes vos connaissances de prier pour moi. Écoutez-moi un mot et Dieu peut guérir. Pas la peine, après, si vous l'avez à cœur, faites-le. Mais une chose est sûre, écoutez-moi bien, parce que je sais que des chrétiens n'écoutent rien. Ils veulent entendre un bon serment, c'est bien, ça ne sert à rien, ça ne sert à rien un bon serment. Je peux vous dire que du temps de Jésus, ils ont entendu des bons serments. Ils ont entendu, ils ont voulu le tuer. Mais si vous écoutez, si vous êtes entré et que vous laissez la parole de Dieu entrer dans votre cœur, laissez-moi vous dire que Dieu vous parlera. Il va vous adresser une parole. Pas la même qu'il vous a adressée il y a cinq ans ou vingt ans ou trente ans à votre conversion, une parole. Mais il faut écouter. Il faut être sérieux, écouter. les Juifs disent dans leur synagogue que les dix commandements, ça commence par le premier commandement, il dit d'abord écouter. Tu n'auras point d'autre Dieu de ma part. Écouter, c'est le premier commandement. Si on n'écoute pas, ça ne servira à rien. Qu'est-ce que Dieu pourrait te dire ce matin ? Si ton cœur est ouvert, qu'est-ce que Dieu pourrait te dire ? Peut-être que Dieu dira à un pêcheur, peut-être, certainement, que Dieu dira à un pêcheur, j'ai tout accompli pour toi sur le bois de la croix. Je suis mort pour tes péchés. Si vous n'êtes pas sauvés, si vous n'avez pas l'assurance de la vie éternelle, si vous pensez que votre religion va vous sauver, moi je vous le dis, débarrassez-vous de cette idée. Elle est fausse. Vous devez vous débarrasser de cette idée que votre religion va vous sauver. C'est Jésus qui vous sauve par une profonde repentance, une profonde conversion qui provoque une nouvelle naissance. Peut-être que vous allez entendre que Dieu veut vous délivrer. Ah bon ? Ben oui ! Mais je l'ai été, je l'ai été cinq fois et je recommence, j'en ai marre, j'ai honte, c'est pour ça que je me tiens à distance. Dieu veut vous délivrer. Il veut vous guérir. Peut-être physiquement. Des fois, il y a des choses plus importantes que la guérison. L'apôtre Paul a gardé une charde toute sa vie pour ne pas qu'il devienne orgueilleux. C'était plus important les chardes que la guérison. Mais il savait que la grâce de Dieu lui suffirait. Qu'est-ce que le Seigneur a dit à ses délépreux ? On le voit, c'est la première fois où Jésus guérissant des délépreux va dire une parole que nous n'aurions pas dite. Allez vous montrer, vous avez vu, relisez-moi. Qu'est-ce qu'il leur a dit Jésus ? Allez vous montrer au sacrificateur. Voyez. Allez vous montrer au sacrificateur. Et c'est là que commence notre prédication. Écoutez bien. Écoutez bien, s'il vous plaît. Pas pour que vous m'écoutiez à moi. Pour que vous écoutiez le Saint-Esprit vous montrer peut-être quelque chose que vous devriez avoir compris. Allez vous montrer au sacrificateur. Et qu'est-ce qu'ils ont fait ? Ils auraient pu dire « Attends, 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 attends. » Parce qu'aujourd'hui, aujourd'hui, on ne fait que discuter, que commenter. Attends, 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 guéris-nous. Attends, pose tes mains sur nous et puis après on va y aller. On ne va pas aller voir les sacrificateurs alors qu'on n'est pas guéris. Attends, 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 il y a un truc qu'on ne suit pas là. Et le problème d'aujourd'hui, c'est vraiment un problème dans l'Église en général, c'est que les gens, ils discutent, ils raisonnent, ils calculent. Ils sont tout le temps en train de piloguer pas pour faire comme les habitants de Béret. Parce que ça ne rentre pas dans leur esprit. Ça ne rentre pas dans leur merveilleuse personnalité. Donc ils discutent. Ils auraient pu discuter. Ils auraient pu dire, attends, 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 qu'est-ce qu'on fait ? T'es guéri, toi ? Non, et toi ? Non, et toi ? Non, mais attends. Seigneur, écoute, on ira... Mais pourquoi ? C'était pour qu'ils aillent faire constater leur guérison. Mais ils n'étaient pas en gros guéris. Et voyez, un des problèmes aujourd'hui, c'est que dans les Églises, les pasteurs, les chrétiens, les anciens, et plus vous avez de la connaissance, plus vous pouvez tomber dans le panneau, vous discutez. Vous, vous avez bien sûr de la connaissance. Oui, mais moi, je te dis que ceci... Vous n'avez pas à discuter une parole de Jésus. C'est là le drame. C'est que les chrétiens, vous n'avez pas fini de leur donner un conseil. Oui, mais moi, je... Mais vous savez, et bien faites votre façon. Faites, faites. Vous savez, le Seigneur, il ne vous forcera pas. Parce que nous, on a l'intelligent. Parce que nous, on est intelligents. Vous le savez, nous, on est intelligents. et que nous, il faut rajouter à la parole pour expliquer aux gens ce qu'ils doivent faire. Nous, on est capables avec notre intelligence surdouée de faire mieux que le Seigneur Jésus. Vous l'avez compris. Pardonnez-moi pour mon humour. Mais le problème, il est là, c'est qu'on discute trop. À cause des autres, à cause du candidaton, qu'est-ce que les autres vont penser de moi ? Vous savez, c'est ça, il y a des chrétiens, ils sont paralysés, paralysés, ils ne sont pas dans le lèpre, ils sont dans la paralysie. Parce que ce que les autres pensent va les détruire. Voilà, c'est ça. Et si nous voulons la grâce, si ce matin, vous voulez faire une expérience que Dieu veut que vous fassiez en plus, ce n'est pas une expérience, c'est parce que Dieu va tirer au sort pour savoir quel est-ce que lui qui pourrait bénir. Dieu veut vous bénir tous. Mais je vous assure que c'est vrai. Moi, ce n'est pas mon ministère de faire de l'évangélisation édifiante. Mais c'est ce que Dieu veut ce matin. si vous voulez, si nous voulons la grâce de Dieu, il faut obéir. Sans raisonner, sans discuter, sans analyser. La Bible dit, regardez, c'est ça la grâce. Pendant qu'ils y allaient, ils ne sont pas guéris. Pendant qu'ils y allaient, je ne sais pas s'il était à un kilomètre, à deux kilomètres, Jésus était entre, vous voyez, il était entre la Samarie et la Galilée. je ne sais pas s'ils avaient 20 kilomètres à faire ou trois, qu'importe. Pendant qu'ils y allaient, il arriva qu'ils furent guéris. Et c'est ça le problème de l'Église. C'est que les chrétiens, ils veulent voir avant, ils veulent comprendre avant, ils veulent savoir. qui c'est qui a guéri ces gens ? C'est Dieu. Oui ou non ? C'est Dieu qui a posé sa bonne main sur ces dix lépreux. Gloire à Dieu. Est-ce que Jésus, est-ce que Dieu savait que sur les dix, il n'y en avait que neuf, il n'y en avait qu'un qui reviendrait ? Est-ce que Dieu le savait ? Je pense. Il faut comprendre une chose. Ce texte, Dieu l'a voulu dans le canon des Écritures. Pourquoi ? Pour que nous comprenions d'une manière péremptoire que la parole, elle fait autorité. Et quand Dieu dit « Ayez foi en moi », vous devez avoir foi en lui. À 100%. Point. Si vous avez foi à 98%, vous n'avez pas foi en Dieu. Il y a 2% qui vont vous perdre. C'est sûr. Les paroles de Dieu sont toutes importantes. Est-ce que vous le comprenez ? Toutes du premier verset de la Genèse au dernier verset de l'Apocalypse, toutes peuvent produire la vie. Ce n'est pas des paroles en l'air. Nous, on ne parle pour rien. Ce n'est pas vrai qu'on parle pour rien des fois. On ne parle pour rien. On essaie d'expliquer à des gens qui ne veulent rien comprendre. On témoigne des fois pour rien. On ferait mieux d'avoir la paix et la procurer que de témoignages ont servi à écoeurer les gens. Dieu veut agir. Dieu veut nous secourir. Dieu sait. La volonté de Dieu, vous savez, je ne sais pas comment vous la percevez, comment vous devriez écrire. Moi, ce soir, un pasteur m'écrivait, M. Gau, c'est quoi pour vous la volonté de Dieu ? Je pense que j'écrirai une vingtaine de lignes. Et pour moi, c'est sérieux la volonté de Dieu. Ce n'est pas ce que les gens vont me dire de faire qui est important. C'est ce que Dieu me demande. Parce que moi, pendant des années, si je me suis fait piéger par la pseudo-consécration, c'est parce que je faisais ce que les gens me demandaient. Mais aujourd'hui, je ne fais pas ce que les gens me demandent. Je fais ce que Dieu veut. J'en suis convaincu peut-être pas à 100%, mais je m'y applique. La volonté de Dieu, c'est que l'homme marche dans la lumière. Mais il est là, le problème. Avec nos discussions, nos débats, nos réflexions et nos analyses une fois que Dieu nous a parlé à un culte, même moi, je te dis que c'est fini. La volonté de Dieu, c'est que l'homme marche dans la lumière, mais le problème, c'est que l'homme préfère les ténèbres. Est-ce que vous comprenez ? Il faut bien écouter ce que je vais dire maintenant. Les gens veulent la vérité, surtout pour les autres, mais ils vivent dans le mensonge. Et imaginez-vous que vous vouliez marcher avec la vérité. La vérité, c'est Jésus. Et que vous viviez dans le mensonge, vous comprenez ? Ça y est, c'est la preuve que vous avez discuté, que vous avez raisonné. On ne peut pas aimer la vérité et marcher dans le mensonge. Et il y a des chrétiens, mais ils mentent parce que ça les arrange. Continuez de mentir. Mais le père du mensonge, c'est le diable. Écoutez, moi, je vous le dis parce qu'il y a des chrétiens qui mentent. Oh, ce n'est pas grave, un mensonge de plus, un mensonge de moins. Mais mentez. Mentez tant que vous voulez. Mais quand l'Église va être enlevée, vous resterez sur le carreau. Et quand vous passerez devant Dieu, vous ne serez pas du bon côté. Mentez. Ce n'est pas à nous de vous dire, tu sais, il ne faut pas mentir. Nous, on est tout le temps là avec notre petite calculette. Écoutez-moi, la volonté de Dieu, c'est que l'homme marche dans la sainteté. Oui ou non ? Et les gens, ils préfèrent la souillure. Ils vont regarder les cochonneries à la télé. C'est vrai ou ce n'est pas vrai ? Comment voulez-vous que la grâce de Dieu continue à se manifester ? Parce que la grâce de Dieu, c'est bien une fois, mais c'est quand même peut-être bien qu'elle nous accompagne tous les jours dans notre vie. Comment pouvons-nous concevoir un instant, soyons sérieux ? C'est pour ça que je vous disais la volonté de Dieu, c'est sérieux. Comment pourrions-nous comprendre, concevoir que je vais marcher avec Dieu dans la lumière, dans la vérité, dans l'amour, etc. Si je marche dans les ténèbres, dans le mensonge, dans la magouille, dans le vice, dans la saleté, il y a un truc qui ne va pas. Quelqu'un qui veut marcher dans la grâce, il marche dans l'obéissance, etc. Il faut choisir. Que vous soyez pécheur, vous devez choisir si vous voulez aller au ciel ou aller à l'enfer. C'est à vous de choisir. Vous allez me dire, il y en a qui m'ont dit, monsieur Gaud, Dieu choisira pour moi. Mais Jésus a déjà choisi. Quand il est mort sur la croix, il a choisi pour que vous alliez au ciel. Voyez un petit peu cette déresponsabilisation. C'est Dieu qui choisira. Voyez ? Ça, c'est un des problèmes. Dieu sait où vous en êtes. Dieu sait où j'en suis. Il sait la parole que j'ai besoin d'entendre. Ça ne sera pas la même pour chaque lépreux. Ça ne sera pas la même pour chaque peureux, pour chaque désobéissant, etc. Dieu a une parole pour vous. N'essayez pas de faire reproduire vos expériences. Moi, j'ai entendu ça toute ma vie. Ah, tu sais, tu es esclave encore du tabac. Ah, mais moi, tu sais, j'ai jeûné trois jours. Si tu jeûnais trois jours, tu serais délivré du tabac. Mais c'est ridicule. Ça veut dire en plus que là, ce n'est plus une grâce, c'est une œuvre. Vous voyez ce que je veux dire ? C'est clair ? Ce n'est plus une grâce. Mais si quelqu'un a cœur de jeûner trois jours, qu'il jeûne trois jours, mais qu'il n'impose pas sa conviction aux autres. C'est ça, la religion. Si Dieu vous dit, écoutez-moi bien, frères et sœurs, parce que c'est dommage que nous perdions du temps. Moi, j'ai perdu, j'ai perdu, j'ai perdu. Je ne le dis pas parce que ça fait trop. Si Dieu vous dit, repentez-vous, ne commencez pas à discuter. Oui, mais tu ne sais pas où moi j'en suis. Écoutez-moi, si Dieu vous dit, repentez-vous, repentez-vous. Vous entendez ? Voyez, si vous commencez à dire, oui, mais tu étais à ma place, eh bien voilà, c'est terminé. Si le Seigneur, dans un moment de culte, dans un moment comme celui-ci, dans un moment de culte personnel, moi ce matin, je vous assure, j'ai prié. J'ai vraiment prié et Dieu m'a donné une parole dans mon culte personnel. Pourtant, le dimanche matin, c'est un peu plus compliqué parce que je me prépare pour vous. Si Dieu vous dit, sors de ce chemin, sors de ce chemin et va sur le chemin de la vérité, arrête de marcher une fois sur le chemin de la vérité et une fois sur le chemin du dimanche. Faites-le, 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 si vous voulez. Si Dieu vous dit, souviens-toi d'où tu es tombé. Ah, mais moi je ne suis pas tombé, moi je suis toujours à l'église. Moi je vais toujours à l'église, je ne me manque pas une réunion. Vous allez toujours à l'église, c'est bien, mais Dieu peut vous dire, souviens-toi d'où tu es tombé parce que tu as abandonné le premier amour. Si Dieu vous dit, rentre en toi-même, vous savez qui c'est qui est rentré en lui-même ? Vous savez, le fils prodigue, il l'a fait de lui-même, bien sûr, ça nous montre l'action du Saint-Esprit qui devrait nous rassurer par rapport à nos familles inconverties ou rétrogrades. Écoutez-moi, frères et sœurs. Si Dieu vous dit, rentre en toi-même, je vous en supplie, ne raisonnez pas, ne dites pas, mais moi je ne suis pas le fils prodigue, moi je n'ai jamais, 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 jamais abandonné. Dans la parabole du fils prodigue, moi je pense que le frère aîné, il était autant prodigue que son frère. Quand on voit comment il a parlé de son frère, comment il a parlé à son père, vous savez nos propos, nos paroles devraient quand même être un indice. La façon dont nous parlons révèle ce que nous sommes. Et si vous justifiez votre sale caractère, votre caractère de cochon avec des excuses valables, ne vous justifiez pas, vous perdez du temps, en tous les cas devant Dieu. Si Dieu vous dit, va te réconcilier avec ton frère, est-ce que Dieu peut te parler comme ça ? Mais moi je ne suis fâche à des personnes. Mais si Dieu vous dit, va te réconcilier avec ton frère, faites-le. Mais il n'acceptera pas, mais ça ne fait rien. Toi, sois en paix avec lui, d'autant que cela ne dépend de toi. Si Dieu vous dit, écoutez, parce que moi je le sais, je commence à avoir compris, ça fait 39 ans que je suis pasteur. Ce n'est pas la question de 39, il y a des gens qui ont 39 ans de ministère, ça ne sert à rien je veux dire. Mais si Dieu vous dit, va demander pardon à tes enfants, non mais, moi demander pardon à mes enfants, tu plaisantes ? Moi je suis le patron chez moi. C'est moi qui commande. Je peux vous dire que vous pouvez vous repentir d'abord. Si Dieu vous dit, va demander pardon à ta femme, demander pardon à ma femme, non mais, est-ce que ça peut arriver de demander pardon à son mari ? Moi je ne sais pas combien de fois je demandais pardon à ma femme. Si je lui offrais un bouquet de fleurs, chaque fois que je lui ai demandé pardon, la maison serait envahie de fleurs. Je suis sûr, mais je ne regrette pas de l'avoir fait. Dieu veut bénir. Vous l'avez lu dans Esaïe, ce que Dieu peut faire ? On y revient, qu'est-ce que Dieu peut faire ? Il est là pour porter de bonnes nouvelles. C'est une bonne nouvelle la prédication ou c'est une mauvaise nouvelle pour vous en fait ? Si c'est une mauvaise nouvelle, il faut vous repentir et vous convertir. Si vous dites là, il va trop loin, il va trop loin ce pasteur. Ah, je vais trop loin. Alors, ce n'était pas prévu. Si je vais trop loin, comme peut-être certains vont le penser, c'est que vous ressemblez étrangement aux neuf autres qui ne sont pas revenus vers Jésus. Si vous dites que je vais trop loin, parce qu'il y a des gens qui se contentent du minimum, ils se contentent juste de la bénédiction, ils se contentent juste de la guérison. Mais moi, j'ai besoin juste d'un peu de mieux. Moi, je veux juste aller mieux. Non, mais moi, vous ne me cassez pas la tête. Moi, je viens là, mais j'aimerais juste avoir la paix, un peu de paix, parce que j'en ai marre d'être entouré de gens qui sont méchants. Moi, je veux juste un peu de paix. Les neufs qui ne sont pas revenus, ils ont peut-être remercié Dieu, peut-être ils ont levé les yeux vers le ciel et peut-être ils ont dit merci Seigneur, mais il leur manquait quelque chose. Et si vous dites, je ne le dis pas pour que vous appréciez ce que je suis en train de prêcher. Je vous dis ça pour que vous vous analysez vous-même. Si vous dites que je vais trop loin, vous ressemblez à ces neuf lépreux qui ont juste besoin de mieux. Il ne faut pas du mieux, il faut revenir à Jésus-Christ et se reprosterner devant lui et dire Seigneur, merci pour la guérison, c'est sûr. Lépreux qui était guéri, je ne sais pas comment il est rentré à la maison, mais ça devait être la fête à la maison ce soir-là. Est-ce que vous voulez juste du mieux ? Une prédication qui vous fasse un peu de bien et qui vous dise ah ben bon, je vais, ça m'a fait du bien cette prédication, c'est bien, il est bien ce pasteur. J'ai souvent entendu ça, il est bien ce petit pasteur. Juste un peu, un peu mieux pour aller jusqu'à dimanche prochain, vous voyez, un peu de nourriture pour être fortifié jusqu'à dimanche prochain, c'est pas mal déjà. Si vous êtes comme ça, c'est que vous êtes léger, il faut l'accepter, ne vous énervez pas. Si vous êtes de ceux qui voulaient une prédication pour arriver à dimanche prochain, vous êtes dans la légèreté, vous vous contentez d'apparence, ça passe à la vie avec Dieu. Il faut venir à ses pieds et il faut y rester. Quel bonheur ! Alors je voulais, je pensais terminer là, cette prédication et puis il y a un autre texte qui s'est imposé à mon cœur hier soir. On va le lire, j'ai besoin qu'on le lise. Parce qu'il n'y a pas que les paralysés, il y a les gens qui sont complètement couchés sur le dos. Vous connaissez cette histoire dans le Luc au chapitre 5. On va la lire. Je vais vous la lire, on va la lire ensemble. Je vous demande, s'il vous plaît, de bien réfléchir à ce que je vais vous dire en conclusion. Parce que certains rentrent couchés, paralysés, et repartent paralysés. Luc Saint, verset 16, 17. Un jour, Jésus enseignait. Des pharisiens et des docteurs de la loi étaient là, assis, venus de tous les villages de la Galilée, de la Judée et de Jérusalem. Et la puissance du Seigneur se manifestait par des guérisons. Alors, dans la version d'Arby, écoutez bien ce que je vais vous dire. Parce que j'ai été poussé, moi, à vérifier il y a quelque temps de ça. Il est écrit, il était là pour les guérir. Il était là pour guérir ces docteurs, hypocrites, ces pasteurs, désobéissants. Il était là pour les guérir, dit la version d'Arby. Et voici des gens portant sur un lit un homme qui était paralytique, cherchait à le faire entrer et à le placer sous ses regards. Comme ils ne savaient par où l'introduire à cause de la foule, ils montèrent sur le toit et ils le descendirent par une ouverture avec son lit au milieu de l'assemblée devant Jésus. Vous voyez qu'on en trouve des idées pour s'approcher de Dieu. Voyant leur foi, Jésus dit, homme, tes péchés te sont pardonnés. Les scribes et les pharisiens se mirent à raisonner et à dire, mais qui est celui-ci qui profère des blasphèmes, qui peut pardonner les péchés si ce n'est Dieu seul ? Ils n'avaient pas compris, bien sûr, que Jésus était Dieu. Jésus, connaissant leur pensée, prit la parole et leur dit, quelle pensée avez-vous dans vos cœurs ? Lequel est le plus aisé de dire, tes péchés sont pardonnés ou de dire, lève-toi et marche ? Or, regardez bien cette parole, c'est merveilleux. Afin que vous sachiez que le Fils de l'homme a sur la terre, sur la terre, pas après, a sur la terre le pouvoir de pardonner les péchés. Je te l'ordonne, dit-il au paralytique, lève-toi, prends ton lit et va dans ta maison. Et à l'instant, il se leva, en leur présence, prit le lit sur lequel il était couché et il s'en alla dans sa maison, glorifiant Dieu, tous étaient dans l'étonnement et glorifiaient Dieu, rempli de crainte, il disait, nous avons vu aujourd'hui des choses étranges. Elles sont étranges, mais elles sont bien quand même. Un paralytique, écoutez bien, c'est ma conclusion. Je veux vraiment que vous vous appliquiez. Il y a trop de gens qui rentrent coucher et qui repartent coucher. Il y a trop de gens qui repartent paralysés. Ils rentrent et ils vont dire, oh, merci, M. Gault, pour votre prédication, ça m'a fait du bien. Mais deux demi-heures après, ils sont tout à nouveau couchés, paralysés par leurs murmures, leurs gémissements, leur caractère. Il n'y a pas cette joie, comme Jésus a dit à cet homme, va dans ta maison. Vous croyez que quand il est arrivé à la maison, moi, je serai rentré sans toucher la porte. Parce que quand on a vécu une expérience, on le sait. Et c'est ce que Dieu veut, frères et sœurs. Dieu veut vous faire refaire une expérience. Il la veut plus que vous. Cet homme, il était paralysé, il était coincé. C'est l'image de chrétien. Il avait la foi, mais il était paralysé. Combien de chrétiens repartent dans le même état ? Ils étaient râleurs. Ils écoutent une prédication, ils repartent, ils sont râleurs, sinon plus. Etc. 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 Et quand Dieu dit à cet homme, je te l'ordonne, lève-toi, marche et rentre dans ta maison. Il y a des ordres. Ah, moi, les ordres, monsieur Gault, je ne veux pas qu'on m'en donne. On l'entend, ça. Ah, moi, je ne supporte plus les ordres. J'en ai assez bavé avec mon père. J'en ai assez bavé avec mes parents, j'en ai assez bavé avec mes profs. Je ne veux plus entendre d'ordre. Écoutez, parlez comme ça. Vous ressemblez beaucoup aux neufs qui ne sont pas revenus. Les ordres de Dieu, moi, je crois que ce n'est pas des ordres, c'est des bénédictions. Je te l'ordonne. Alors, bien sûr, les religieux, mais pour qui se prennent ? Qui c'est qui a le pouvoir de pardonner ? Vous avez vu la réponse de Jésus ? C'est quoi le plus facile, au fait ? C'est quoi le plus facile pour vous, les frères, de dire prends ton lit ou pardonner ? Qu'est-ce que c'est le plus facile de dire à quelqu'un tes péchés sont pardonnés ou de dire lève-toi et marche ? C'est quoi le plus facile, au fait ? Puisque Jésus pose la question. C'est une question. Pour nous, le plus facile, c'est de dire tes péchés sont pardonnés. Pour Jésus, le plus difficile, c'était de dire tes péchés sont pardonnés. Parce que pour que nos péchés soient pardonnés, il fallait qu'ils meurent au calvaire. Je ne pense pas que c'était un gros problème de dire à Jésus, lève-toi. Par contre, vous voyez que pour nous, c'est facile. Il y a des choses qui paraissent faciles. Mes frères et sœurs, je vous le dis, les ordres de Dieu sont des bénédictions. Je n'avais pas prévu cette deuxième exhortation. En conclusion, mais j'ai été poussé vraiment. Parce que si Dieu vous dit, je te donne un ordre, lève-toi et va dans ta maison. Cet homme, il n'est pas reparti couché, coincé, paralysé. Cet homme, il est reparti guéri. Nous allons repartir. Dans quelques minutes, nous allons nous congratuler, nous saluer, nous embrasser. Pour certains, nous allons partager un repas. Si vous ne l'aviez pas amené, vous pouvez rester, on partagera. Mais mes frères, on va repartir, que ce soit à midi, que ce soit à une heure, que ce soit à 15 heures, que ce soit à 23 heures, comme Madame Delavre, on va tous rentrer à la maison. Mais mes frères et sœurs, comment allez-vous rentrer ? Est-ce que vous allez rentrer libérés ? Est-ce que vous allez réagir ? Vous savez les dix, quand ils ont été guéris ? Je ne sais pas, ils devaient marcher. Je ne sais pas comment ils discutaient, peut-être, ils discutaient moins que nous, c'est sûr. Ils ont dit, regarde, regarde, t'as vu, t'es guéri. Je ne sais pas s'ils se sont posé la question, mais qu'est-ce qu'on fait ? Qu'est-ce qu'on fait ? Il y en a un, il a dit, ça m'est égal. Moi, je veux retourner et je ne serai plus jamais à distance de Jésus. J'aurai toujours sa grâce, jusqu'à mon dernier souffle. Et il n'y a rien, aucun vice, aucun programme télé, aucune activité, rien qui m'éloignera d'un centimètre. C'est un choix. Pour ça, il faut que le Saint-Esprit agisse. Cet homme, il est revenu. Il y en a qui ont dit, peut-être qu'est-ce que tu fais ? On est guéri. Non, 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 il a dû dire. Je ne sais pas, je ne sais pas. Moi, je voudrais faire des films là-dessus. Mais il a dit, moi, j'ai besoin de le revoir. Est-ce que vous voulez répondre à Jésus ? Est-ce que vous allez ressembler au livre ? Vous allez faire une belle expérience ? Il va vous la faire faire. Il le sait. Jésus n'aurait pu bénir que celui qui est revenu. Oui ou non ? Vous auriez su, vous, qu'il y en a neuf qui ne reviendraient pas. Qu'est-ce que vous auriez fait ? Ah, ces neuf-là, ils peuvent courir. Mais Dieu, il est bon. Vous pouvez faire une expérience, ce matin, une belle expérience, et garder votre caractère de cochon. Mais vous pouvez être délivré. Vous avez vu ? Vous pouvez mettre le verset 4 d'Esaïe 61 ? Quand même. Je ne sais pas, moi. Il devrait y être, déjà. Je ne sais pas si vous réalisez ce qu'on lit. D'ancienne ruine. D'antique décombre. Vous savez, il y a des problèmes, il y a longtemps qu'ils sont là. Ça ne vous rassure pas ? Ça fait longtemps que je suis en ruine. Eh bien, moi, je vois. Ça me donne envie de pleurer, je vous assure. La bonté de Dieu. Oui, je suis une ruine. Ça dure depuis longtemps. Ils rebâtiront. Moi, je vous assure, ça me touche. Ils rebâtiront sur d'anciennes ruines. Votre vie, elle est peut-être ruinée depuis longtemps. Mais moi, j'en connais un qui a le pouvoir de rebâtir les anciennes décombres. Vous allez ou faire une expérience ou en faire deux. Moi, je vous conseille d'en faire deux. On va fermer les yeux. Vraiment, on les ferme, mais, vous savez, avec ce cœur rempli de joie. Seigneur, moi, je ne resterai pas à distance. J'en ai marre. J'en ai assez d'être à distance. J'en ai assez de repartir couché chaque dimanche. Je ne veux rien entendre. Je n'en fais qu'à ma tête. Je ne fais que discuter. Eh bien, vous resterez couché toute votre vie. Mais si vous vous approchez, même si vous êtes loin, il va vous donner une parole. C'est pour ça qu'il faut bichonner vos cultes personnels. Cette prédication, un des premiers objectifs, c'est que vous bichonniez votre culte personnel pour que, même à distance, vous entendiez, vous lisiez ce qui va toucher votre âme. Maintenant, on va prier, mais on va prier avec notre cœur. En tous les cas, moi, je vais prier avec mon cœur. Je sais prier avec ma tête. Mais je sais la différence entre la tête et le cœur. Notre Père, nous avons ouvert le Saint Livre. Et nous l'avons ouvert de tout notre cœur, Seigneur. quel bonheur, quel bonheur d'ouvrir pour la énième fois ton livre et de lire et de relire ces histoires qui nous montrent que tu es le maître, le maître de tout. Tu règnes sur toutes choses. Seigneur, tu savais ce que tu devais dire à ces dix lépreux et nous te demandons d'avoir la même attitude que le dixième, d'obéir et de revenir. Seigneur, nous nous plaçons devant toi. Nous sommes exactement comme ces hommes. Tous là. Tous. Tu vois, Seigneur, par la visio, par YouTube, tous ceux qui écouteront cette exhortation et qui, eux aussi, quelle que soit la distance qu'ils sont de toi, entendront une parole dans leur cœur. en se plongeant dans les Saintes Écritures ou par cette simple exhortation, tu sais, Seigneur, la parole que tu vas faire entendre au cœur. Et nous ne voulons pas repartir allongés, coincés jusqu'à dimanche prochain. Nous croyons que tu délivres les captifs, que tu bâtis sur les anciennes ruines. Seigneur, vraiment, ça me touche, moi. Que tu ne juges pas les ruines anciennes ou les antiques des combres. Ah, Seigneur, vraiment, merci. Pour tous ceux qui sont éloignés de toi depuis des décennies et qui, en entendant ce serment, réaliseront que tu construis n'importe où les anciennes des combres. Nous sommes remplis de reconnaissance, Seigneur, remplis. Comme ce lépreux qui est revenu se prosterner à tes pieds et qui s'est entendu dire que sa foi l'avait sauvé. Oui, Seigneur, nous voulons terminer ce culte en t'adorant et en te bénissant. Vraiment, nous voulons te bénir de tout notre cœur, Seigneur Jésus. Amen. Sous-titrage Société Radio-Canada